Salut, bonjour, quand on aime, on ne compte pas, voilà, voilà, donc je partage mon écran. Tad souhaite, pour quoi faire ? Ça va vous rajeunir ? Vous allez voir, ça va vous rajeunir. Et là, vous avez, je crois, si, alors, elle veut dire à chaque fois que tu respires, ma pauvre amie, non, parce qu'on a dansé, quand même, on a dansé, on était là, on se fixait du bout des yeux, et Salot Towers, c'est quoi ce truc-là, de 450 à 700 MHz, la patente américaine de US, qui est la 4 877 027e. Voilà, histoire de dire que cette histoire de droit d'auteur, je commence à la... et vous allez comprendre que... Bon, c'est deux sujets différents que je suis en train de mixer, là. Il y en a au moins, on va dire 5 millions, quoi, parce que ça, ça date un peu, ça, je pense. Ah non, peut-être pas tellement. Une fois que vous découvrez que vous êtes un individu ciblé, vous commencez à voir les choses différemment. Et des choses qui vous semblaient auparavant super cool, vous deviennent absolument horrifiques. Ça se dit en français, horrifique. Vous comprenez, hein, horrifique. Vous ne deviennent absolument pas creepy. Glauque. Glauque. Prenez, par exemple, une des plus fameuses chansons de tous les temps, Every Breath You Take, par Police. The Police. The Police. On a tous dit police, nous. Oui, c'est The Police. Allez, on se le traduit. On se le traduit en français. C'est pour accompagner la musique, hein. Donc, on la reprend ou quoi ? De toute façon, on ne va pas s'en faire beaucoup. Allez, on la reprend. Allons-y, allons-y. Chaque respiration que tu prends, chaque mouvement que tu fais, chaque pas que tu fais, je te regarde. Oh, tu ne vois pas, tu m'appartiens. Alors, c'est de l'amour un peu possessif, il faut le dire. Mais bon, on est jeunes. On ne sait pas encore. Il faut se calmer. Il faut le maîtriser un peu. Et avant, la pulsion, les hormones, c'est des harmoniques vers les harmoniques. Et toi, tu laisses Monique tranquille. Sinon, tu sors, tu vas prendre un café. Alors, je pense que vous avez compris où on veut en venir, là. Je vous ai parlé de Eyes in the Sky, l'œil dans le ciel qui te regarde. Là, on change de groupe, mais bon, déjà, c'est police. Alors, bon, ça aurait dû nous inquiéter. Moi, je n'ai pas tellement compris au départ, puisqu'on était un peu pas très, vous voyez, et que le mec, bon, ben, s'appelle police, quoi. Ben voilà. Je crois que les choses s'expliquent aujourd'hui. Waouh ! Vous avez vu le nombre de vues qu'elle a eues en 14 ans ? 1,297,589,374 vues. Big, j'ai oublié 1 000. J'ai oublié de dire 1 000. On s'en fout. 1 milliard. Et bientôt, il va avoir autant de vues que... Que moi, c'est YouTube. Je plaisante. Mais galactiquement parlant, oui, je pense qu'on a dépassé ça. Nous, les Pamonotes, on est réputés. C'est galactique. Oh, tu ne peux pas voir, mais tu m'appartiens. Cette chanson a battu tous les records. Plus grand secret, en 83 aux États-Unis. 83, hein ? Oui, oui. 83, 83. J'étais où en 83 ? Ben, c'est bizarre. Moi, j'aurais pensé que c'était plus tôt. J'aurais pensé que je l'écoutais, j'étais en terminale. Et donc, plus tôt. J'ai passé le bac la première fois en 80 et la deuxième en 81. Ouais, le bac, c'était bien, quoi. Une fois pour découvrir, pour l'apéro, et une fois pour l'avoir. C'était pas prévu, hein ? Ah, je me serais bien passé d'une année de plus dans ce collège. Mais, vu l'ambiance en tout cas, mais, bon, ça m'a permis d'en sortir avec le record de punition depuis quatre ans. Moi, qui suis rentré en tant que quasi-bon élève, enfin, au niveau de la discipline, tout ça, c'est un petit jeune homme de bonne famille, ils m'ont fait changer, quand même. Ils m'ont dit, ah oui, il ne faut pas marcher sur les pieds de quelqu'un qui a un onglet incarné, parce qu'au bout d'un moment, il en a mer. Alors, il est resté numéro un des hits pendant huit semaines, au moins. Plus longtemps que toute autre chanson cette année-là. Vous savez, à l'époque, je crois qu'ils étaient environ 300 millions d'habitants, évidemment, ça fait beaucoup d'artistes et ça fait beaucoup de chansons qui passent au hit. Et après, finalement, ça dépend de quoi ? Ça dépend du nombre de fois qu'on vous diffuse et sur quelle chaîne. Ça, déjà, vous apprenez vite que si vous n'êtes pas un peu introduit, vous pouvez faire un truc parfait. Personne ne l'entend. les gens l'ont mal interprétée comme étant une chanson d'amour. Pourtant, Sting, son compositeur, admet que c'est une sale petite chanson méchante, vraiment plutôt mauvaise, qui parle de jalousie, de surveillance et de propriété. et vous voyez, vous voyez, nous, on pensait, dans ces cas-là, quand vous êtes amoureux, vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Donc, vous avez tendance, du coup, à admettre cette réalité. Vous voulez tout savoir, tout faire avec, mais vous ne voulez pas qu'elle aille ou qu'il aille ailleurs. En général, chez les gens normaux, enfin, normaux, on se demande aujourd'hui. De l'autre côté, si, si, quand même. Et, je vous avais aussi dit, je crois que j'en parlais à propos de l'année, c'est 2014. Je parle souvent de l'année 2014. Drop the zero, 14, 2 fois 7. Mais on va rire, non ? Je ne sais pas. Les satellites GPS de Lockheed Martin, c'est de Boeing, 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 ont la capacité de suivre chaque être humain sur Terre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en violation de la vie privée et des droits de l'homme les plus fondamentaux. Et je vous avais dit que Lockheed Martin avait un contrat de contrôle de la population avec 40 des États américains, il me semble. Et en même temps, quasiment cette année-là, il me semble que c'est le Chili qui a passé une loi interdisant le contrôle mental à distance. Enfin, un truc dans le genre, sur les cerveaux des gens, il me semble bien que c'est le Chili. Ça m'étonnerait que ce soit la Colombie, je crois bien que c'est le Chili. Ce qui est étonnant quand même, quand on connaît un peu l'histoire du gouvernement chilien. Ce n'est pas grave. Reprenons. Ces satellites de suivi permettent aux perfides gardiens de la United States Space Force. C'est qui qui adore la Space Force américaine, les chapeaux blancs ? C'est qui qui sont super raccords avec leur présence et leur présidence de l'Union mondiale spatiale, si on peut dire. C'est qui déjà ? Ah oui. Des figues, des bananes, des noix, des noix, des bananes, des figues. Tout le monde est pute, tout le monde est sans la charogne, il n'y a que le grand babu qui est sans l'autre colonne. Bon, ça, c'est un petit sketch radiophonique de Pierre Dac et ses amis, peut-être Francis Blanche, qui critiquait la FM. Branche et funky, ouais, c'est ça. Puisqu'on est la chanson, ouais. Ah mais, amis, amis, sur la présence de Branche et franquille, bon, bon, je passe d'un sujet à l'autre, là, il faut, il faut suivre, les gars, là, parce que, qu'est-ce que vous croyez ? C'est parce que j'ai l'air comme ça que je suis, comme ça ? Ouais, si vous voulez. Donc, ça permet au perfil de gardien de la United States, ça veut dire États-Unis, la Space Force, ça veut dire la force spatiale, qui a été remise en place par Prampa. Enfin, il l'a améliorée, quoi, il l'a officialisée et je ne sais plus à quelle époque c'était, quoi. on parlait de, ben oui, ça remonte à loin, là, ça c'est, ça remonte à, ouh là là, comment il s'appelle déjà ? Selected by extraterrestrials. Un gars qui est mort peu de temps après avoir été interviewé par Thierry Cassidy. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Oh, il y a aussi celui qui a écrit Ringmaker of Saturn, Rundgern, dont on n'a plus entendu parler après une interview avec Eric Cassidy. Et il y a peut-être d'autres personnes aussi, un Peterson, il me semble, pas Jordan Peterson, qui s'avère être un sioniste haïsable. Haïsable ! Oh, pardon, j'ai éternué. Ça me prend, mais il y a des poils là. Il y a des arrobous poils d'ailleurs. J'ai dû peut-être un peu gueuler dans le micro, je m'excuse pour ceux qui écoutent ça au casque. Donc, ça leur permet de surveiller chaque pas que vous faites, chaque mouvement que vous faites en violation flagrante de votre quatrième amendement si vous êtes américain. En France, avec ce qui reste comme constitution depuis la perte de l'indépendance de la justice grâce à qui c'est déjà là, qui a la main qui tremble à la gauche. À la gauche. qui teste sa chance une fois en Espagne, une fois en France. Comment il s'appelait déjà ? Il n'a pas été premier ministre d'ailleurs. Je crois qu'il y a Dudo qui s'en rappelle bien, il l'adore. Valse dans le roman. Oh, je suis mort de rire. Je n'ai pas fait exprès. Valse dans Remote Neural Monitoring. RNM. Donc, en anglais, ça, ça doit être traduit comme danser ou promener-vous, jongler avec les notions du monitoring neural à distance, remote. Alors, monitoring, c'est le contrôle. Neural, c'est neural. Et la chanson prend une toute nouvelle signification étrange. RNM est une technologie brevetée utilisée pour lire à distance vos pensées six secondes avant de les trouver. Ça, il faut que je l'aille en anglais parce que la traduction, elle n'est pas cool. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas le dupliquer tout de suite, là. Si, on peut le dupliquer, là, je crois. Voilà, dupliquer. Et là, on va l'avoir en anglais puisque je ne vais pas le traduire. Ça ne change pas. Et il y a des super sauts sur mon image par zoom. ah non, mais je hais cette mise à jour nocturne lors d'une panne de jus cette nuit qui a éteint mon ordi. Je ne l'ai pas vu puis je dormais. Ça m'arrive de dormir de temps en temps la nuit aussi. Et voilà, aujourd'hui, on a un peu l'impression de ne plus être aux commandes. C'est bizarre. Ça, bizarre, ça, je pense que c'est aussi en plus parce que c'est un Windows 10. Et que je n'ai pas réussi à faire en sorte que les problèmes de surveillance qu'apportait une surveillance incongrue indésirable qu'apportait Windows 10 puissent être enlevés. Je ne trouve plus la vidéo puis je ne vais pas chercher. Donc, ça vous permet de lire les pensées de quelqu'un six secondes avant qu'elles lui viennent. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas bien là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Quand j'ai prononcé un, ils ont su que j'allais boire un coup. J'ai un peu triché là, puis j'ai compté et tout ça, mais sinon, vous imaginez à quelle vitesse ça doit aller, tout et tout ça. Bon, à condition évidemment que vous soyez quelqu'un digne d'intérêt pour eux, c'est-à-dire sûrement un activiste politique peut-être ou des choses en genre. Ou si vous présentez contre Biden avec un gros dossier sur Hunter un dossier de chasse. Tirer la chasse. On ne parle plus du Hunter laptop. Oh, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Et Epstein non plus, pas de... Non, mais c'est bizarre. Vous remarquez qu'Epstein, je crois bien que le père Trump aussi, là, ça va chauffer à ses oreilles. Ça ne chauffera jamais à leurs oreilles. Ils sont aux commandes. On est tous nano-envahis. Et si on se manifeste de trop, je suis quasi sûr qu'ils vont faire du kill switch. Donc, ils vont jouer avec l'interrupteur qui annule votre conscience, votre pensée, votre conscience. Votre présence aux commandes de votre corps. Pardon. Je me demande là qu'est-ce qui vaut mieux être encore conscient de ce que ça se passe ou ne plus l'être. Est-ce que vous voulez être conscient de ce qu'on va vous faire faire dans cet état zombie ou pas ? Ah oui, parce que le traumatisme, c'est pas tout à fait le même. Après, vu leur mort, vu leur façon grand-père, je redoute le pire. Mais bon, c'est pas le sujet. Sans moi, j'y suis pas. Malgré mon milliard et mes deux milliards de vues galactiques, je ne les intéresse pas vraiment. Je vous rappelle en tout cas que si c'est le cas et que je les intéresse, quand vous venez me voir, c'est pas bon pour mon public, vous vous faites remarquer. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on est déjà tous remarqués, même si vous ne faites rien. Parce que je suis presque sûr que ça les intéresse aussi de savoir qui ne fait rien, qui accepte tout. Enfin, les gens qui acceptent tout, ils ne sont pas sur ma chaîne en général. Ça ne veut rien dire, mais je dis ça comme ça. C'est juste comme ça, une déduction évidente. Alors, en utilisant deux signaux, on va continuer par là, d'interceptions de différentes tours de cellules militarisées, les tours de cellules militarisées, c'est c'est les cell towers, je pense. Oui, et les cell towers, c'est les relais téléphones. Bon, aux Etats-Unis, ils sont un peu plus costauds qu'en France, j'ai l'impression. Je n'en ai pas vu en France de ces de ces à quoi ça ressemble et épouvantailles multiples. Mais bon, je ne bouge plus beaucoup. À mon époque, quand je bougeais beaucoup, il n'y en avait pas. En tout cas, pas qu'on voie. Puis en plus, maintenant, ils les déguisent en arbre ou en ce que vous voulez, puis ils les ont implantés de nuit pendant les confinements, ce qui fait que ils ont pris toutes les précautions pour ne pas qu'on se rende compte de la chose. Et c'est peut-être pour ça que personne n'en parle, même, même parmi les chaînes alternatives où ils ne sont pas au courant. non, je suis désolé. Si j'ai une chaîne alternative d'informations, j'ai quelqu'un qui lit tous les commentaires. Et si je fais partie des services spéciaux de l'État, j'ai une intelligence artificielle qui filtre tous ses commentaires avec des mots-clés et tout ça. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand, je montrais mon nez à tous les passants. On m'avait dit que toutes les personnes dont on parle dans le journal ouvrent un dossier au RG. Malgré elle, bien sûr. Malgré elle. Malgré elle. Mais bon. Et là, en remontant, je vais dire 76, mais je ne suis pas sûr. C'était plus tôt. 72. À 11 ans, on a parlé de moi dans le journal parce que j'avais été passé un mois en Allemagne comme correspondant dans une famille. Et donc, dans le bled local, le journal avait parlé de ça. Donc, pif, paf, j'ai ouvert un dossier. Malgré moi. Malgré z'moi. Alors, ces tours qui tournent entre 600 et 800 MHz, pour l'instant, sont militarisés, donc. Et les machins du gouvernement, les criminels, j'arrive pas à aller, je fais de la dyslexie. Mais il n'y a pas de criminels au gouvernement. Mais qui c'est qui écrit des trucs comme ça ? Ah, c'est tarjetenjustice.substac.com. Ouais, donc ils savent de quoi ils parlent. C'est chez eux qu'on en est au cinquième article sur les renseignements sur la CIA. Là, je vous l'avais mis parmi les sources d'une de mes dernières vidéos. Donc, ça veut dire que c'est le cinquième article. Donc, il y en a quatre autres à lire avant. Je pense que je vous laisse faire ça tout seul. Je n'ai pas besoin d'en parler. Oui, c'est rarement des erreurs quand je mets des sources qui n'ont rien à voir avec la vidéo dont j'ai parlé. Elles n'ont apparemment rien à voir. On fait les petits mariolles nous aussi. Ben oui, moi aussi, je vais au coin souvent prendre un petit café au rhum. Pas prenant. Alors, ces criminels du gouvernement peuvent littéralement non seulement regarder chaque étape que vous prenez, chaque étape que vous prenez, c'est chaque chaque démarche que vous entreprenez, chaque décision que vous prenez et donc lire chacune des pensées que vous avez. C'est fait en lisant à distance vos ondes cérébrales qui ont été traduites en mots. La patente des États-Unis pour cette technologie peut être trouvée sous le numéro 3 951 134. On pourrait mettre des virgules en anglais. Nous, on aurait mis un point et encore, on n'aurait rien mis du tout. nous. Donc, la 3 951 134. Non, mais ça, c'est dingue. Cette lecture de l'esprit se produit six secondes avant que vos pensées parviennent à votre esprit conscient alors que votre esprit subconscient les génère donnant et laissant le temps aux coupables criminels du gouvernement de vous infliger des dommages. Un dommage. Je vous laisse respirer un petit peu. Mais bon, on savait tout ça puisqu'on s'est tapé les 20 vidéos à peu près dans le 18 de la matrice déchiffrée par Robert Duncan qui est un des ingénieurs qui a mis en place ce genre de système de lecture à distance et d'inflige, d'infliction, d'infligement, de douleur, s'ils veulent. Ils peuvent aussi, à mon avis, vous donner du plaisir. Ils peuvent même en abuser d'ailleurs. Vous vous rappelez ce film-là ? Ce n'était pas de Pichat, c'était de Milo Manara. C'est une BD un peu érotique. Je dis un peu parce que c'est très soft. Et il y en avait une qui tournait autour de ce gadget qui permettait de mettre les demoiselles en émoi supérieure. En émoi. Oui, je vous ai entendus. Non, elle est bonne. Elle est bonne, celle-là. Reste ici. On ne va pas au coin. Comment ça s'appelait ce truc ? Je ne me rappelle plus. Il me semble bien que le scénariste ou le dessinateur, c'était Milo Manara. Et qui ? Qui d'autre ? Je ne sais plus. Un sacré coup de crayon sympathique. Bien, reprenons. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que six secondes avant ? Moi, j'ai du mal puisque je lis un truc. J'ai immédiatement un gag qui sort. En général, ça ne prend pas six secondes. Je ponds mon gag, ça ne prend pas six secondes. Donc, j'ai un peu du mal. De toute façon, ça prenait six secondes il y a une époque, mais aujourd'hui, ça prend sûrement moins longtemps. Surtout, s'il y a une intelligence artificielle qui suit mon personnage, finit par le connaître et élabore bien avant. Parmi toutes les possibilités que j'ai de réflexion, de réaction, celles que je risque d'avoir plus de chance d'adopter. Oh là là. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça colle. Je me suis collé de la résine. J'ai dû faire ça en taillant le sapin. Le sapin de Noël qui est encore bon. Enfin, il n'est pas bon là. Là, il est très sec. Mais... Il a tenu des mois et des mois avant qu'on l'enlève. Parce que quand même... Non, il n'y avait plus la décoration, mais quand même... Enfin, je pense que c'est ça. Je ne vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Voilà. Et si c'est autre chose, il ne faut pas que je le perde. Ouah ! On est mort de rien. Alors, donc vous, vous ne savez pas sur quoi je pense, mais eux, oui. Ça, ça m'énerve un peu. je préférais que vous soyez au courant assurément et eux, non. Parce que la chose qui nous sauve, c'est qu'ils n'en ont rien à fiche de ma pomme. Bah, deux milliards de vues, même galactiquement parlant. ils s'en foutent. On n'est pas sérieux, nous ? On fait de la résistance en dilettante. Surtout moi, à la retraite, cassé partout. de paire de lunettes en paire de lunettes. Sans les lunettes, c'est hallucinant. J'ai l'impression de vivre sous l'eau. C'est rigolo. C'est presque rigolo. Voilà, la différence avec vivre sous l'eau, c'est que je respire mieux que si j'étais sous l'eau. Et encore ça, ça dépend un peu de l'heure des fois. Comme vous constatez. Surtout moi, les crimes du gouvernement utilisent les informations qu'ils obtiennent par RNM, entre autres, tourmenter les personnes ciblées avec un large éventail de psyops qui vont de l'effet auditif micro-ondé, également connu sous le nom de Vitouka, la voix de Dieu ou la voix dans le crâne. à la messagerie subliminale visant à attaquer vos émotions. Ce n'est pas de la science-fiction fantastique. Le numéro de brevet des États-Unis aux États-Unis est 4-877-027. Et là, vous voyez, ils n'ont ni virgule, ni point. Alors, vous êtes un individu ciblé, vous allez vous plaindre, le taux-bib vous dit c'est subliminal, vous êtes, je ne sais plus quoi, vous imaginez, ils peuvent même aujourd'hui, vu qu'en plus, on les connaît maintenant les professionnels de santé, on les connaît, ceux qui sont encore en place, ce n'est pas vraiment des gens a priori, vous voyez, ce que je veux dire, vu les 4 ans qu'on vient de passer là. Pour moi, le seul personnel de santé respectable, honnête et compétent, il a été suspendu ces derniers temps. Tout le reste, il y a un énorme problème. Il y a plusieurs plus problèmes. Enfin, il y a un problème à divers niveaux. Je ne dis pas qu'ils sont tous criminels, impliqués et tout ça, il y en a peut-être qui refusent de voir, surtout qu'ils sont bien payés, donc ça ne les regarde pas. Oh, puis qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? Mais qu'est-ce que tu veux y faire ? Les gens qui disaient mais qu'est-ce que tu veux y faire ? Tu ne vas pas changer le monde, ils ne savaient ni lire ni écrire. Donc aujourd'hui, normalement, on ne devrait plus entendre ce genre de raisonnement, mais ce n'est pas le sujet. Pour ceux d'entre vous qui ont été implantés illégalement avec un réseau sans fil de la zone de corps, le V-BAN, mais qui c'est qui parle du V-BAN toute la journée, qui met constamment des commentaires ? Quel a-t-il contre les nanotechnologies invasives du V-BAN sous intelligence artificielle par la 5G ? Qui ? Je ne sais pas, je le lis souvent. Ah mais c'est moi ! Oh, je suis bête ! J'avais carrément l'impression de vivre en dehors de mon corps. Bientôt 6 000 abonnés en 7 ans. Ah ouais, même pas 1 000 par an. Je croyais que j'avais réussi les 1 000 par an, mais non, même pas. j'aurais préféré avoir tort et même avoir tort de mon côté. Salut Oleg ! Même si je n'apprécie pas forcément tous ces personnages-là, je ne parle pas d'Oleg, je parle de tort. Lucky et les autres. C'est la version nordique de Hanou, Enki, Enli. Même s'il ne veut pas l'admettre, Oleg, a priori. Ce n'est pas du jus d'ananas. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont été implantés illégalement avec un réseau sans fil du V-BAN, la chanson devient encore plus effrayante. ceux qui ont accès aux applications d'interface utilisées pour manipuler vos implants via Wi-Fi ou Bluetooth peuvent avoir accès en temps réel à un large éventail de vos données biologiques telles que votre insuline et votre taux d'alcool. Waouh ! Je connais une aiguille qui sort du compte. Et quoi ? Et alors ? Ce n'est pas mon premier verre, non. Je m'en fous. Je m'en fous. J'espère que la vidéo est cool à entendre. tout le reste, je m'en fous, quoi. Ah non, 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 je ne suis toujours pas payé en plus. quand on m'offre une bouteille, je l'apprécie et je la déguste. Je ne compte à rendre à personne de toute manière. quelque part. Et je dois dire que si à l'occasion je n'étais pas un peu plus enjoué, je ne ferais pas ce genre de vidéo du tout. J'aurais même pas pris, j'arrêterais Internet. Parce que comme on a dit il y a il y a quelque temps et que j'ai répété, on a tout compris sur ma chaîne. On sait déjà tout. Pardon. Maintenant, on fait des mises à jour des situations, mais on a tout compris. Il me semble. En toute humilité, on a tout compris. avec un peu moins d'humilité. Non, je ne vais pas dire ça puisque c'est une fausse phrase. Ah ah, je les ai bien eues là. Six secondes dans le vide. Aïe. Ouf. C'est vrai, j'ai oublié. je me suis péter une côte. Froissé, froissé. J'ai froissé le paquet vasculonerveux intercostal en faisant mon barrage dans la rivière avec des gros cailloux. Donc, votre insuline, votre taux d'alcool, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, il peut même compter les étapes que vous prenez. Ça, c'est mal traduit. Count the steps you take. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ils peuvent même compter évidemment, mais donc visualiser ou comprendre, distinguer les différentes étapes de changement de décision. l'évolution de votre raisonnement et vos divers positionnements en tant qu'acteur potentiel d'une action à entreprendre. C'est pour ça qu'ils n'ont pas peur de moi. Je ne fous rien. Je ne peux plus rien foutre. Mais là, j'ai les oreilles qui font blub, 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 blub. J'ai réussi à faire trop le con. Le scanner s'est arrêté sur moi. Mais non, allez, circule. Il n'y a rien à voir. Rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. J'ai tout vu. Vous le croyez, ça ? Vous l'auriez cru ? Quand vous étiez petit ? Si vous êtes grand ? Enfin, grand, ça veut dire vieux. Ça veut dire âgé, quoi. Ça veut dire... Avec un peu d'expérience, quelques heures de vol, quelques kilomètres au compteur. Ce n'est pas l'âge qui compte, en fait. C'est le kilométrage que vous avez au compteur. Enfin, ce n'est pas ça. Il y a des gens plus jeunes que moi qui en ont fait plus que moi. Ils ont bien raison. Je n'en ai pas fait assez. Mais je vous ai dit, on était sages à l'époque, nous. On était sages les criminels qui ont illégalement implanté et qui vous contrôlent actuellement pensent que vous leur partenez, que vous êtes leur expérience, qu'ils possèdent en fait votre corps et qu'ils ont l'autorité pour contrôler vos pensées. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point je suis horripilé à l'intérieur. C'est révulsé. Je ne sais pas. En fait, je suis hyper zen. Là, je suis en train de niquer l'algorithme. Rien à voir, circuler. Ils tolèrent tout, ils supportent tout. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Sinon, je change de chanson et je vous mets la mauvaise humaine. C'est toi, elle t'appartiens. Parce que celle-là, je l'avais bien traduite à l'époque. Je me disais, il y a un truc que je ne maîtrise pas, mais ça veut dire ça. Et c'est la raison pour laquelle on peut griller les prédateurs subtils quand on sait le faire, quand on peut le faire, quand on veut le faire. Je pense. Mieux que ça, d'ailleurs. Donc là, on est en 1980 et tous ces gens savaient déjà tout ça. Vous imaginez le niveau qu'ils ont aujourd'hui ou pas ? En fait, c'est un niveau qu'ils avaient déjà à l'époque. Leurs contrôleurs, Ziti, ont ce niveau depuis les millénaires. Ce qui change, c'est... Ce qui change à l'âge d'une technologie, c'est le moment depuis lequel vous savez qu'elle existe. quand on dit les services spéciaux de l'armée, les Black Ops, les Skunk Works ont 40 ans d'avance sur le civil ou ils prennent 40 ans d'avance par année civile qui passe. Plutôt. Ce n'est pas le sujet. C'est juste pour donner un étalonneuge. En fait, non. ça existe déjà et ça existe depuis tout le temps. Par rapport à ce qu'on connaît de la chronologie spatiale terrestre ou autre, ça existe depuis bien longtemps. On va dire bien longtemps puis on s'en fout. Ça existe. C'est bon. J'ai compris ? J'ai compris. OK. Fais avec maintenant. Alors, désolé pour niquer votre après-midi et excuse my French comme ils disent les Américains quand ils prononcent une insulte en Américain. Ils disent excusez mon français. Vous avez jamais remarqué dans les films à Hollywood les méchants ils ont un prénom français ou on va dire en Louisiane ou québécois peut-être mais c'est des prénoms français. Le méchant il s'appelle La Chance ou il a un prénom français il a un nom français. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Il y a deux choses que j'ai trouvées bizarres c'est ça et les méchants ils ont un bandeau sur l'œil très souvent. Oui, ce n'est pas des assertions forcément contiguës. Ce n'est pas parce qu'il a un prénom français qu'il a un bandeau sur l'œil quoiqu'après l'épisode du gilet jaune c'est un peu plus fréquent mais ce n'est pas drôle. Mets-moi le bandeau sur l'œil en 85 je l'avais 86 86 ça ne m'a pas empêché d'aller faire un petit périple en Inde pendant neuf mois et d'en revenir vivant et libre. Ce qui n'était pas évident. Hop, non. Là, ils ont vu tout ce que j'ai fait là ? Ouah ! Vous avez vu tout ça là ? Donc, je mérite une médaille ou pas ? Je vais avoir une réponse bientôt. Ce n'est pas grave si je n'ai pas de réponse là, je m'en fous je n'attends pas de médaille. Ça là, ce paragraphe les criminels qui vous ont implanté illégalement et vous contrôlent la distance pense qu'ils ont ils sont ils sont vous êtes leur esclave quoi. J'espère que ce n'est pas en plus des crypto-casards hébreux à nous naquilles parce qu'eux ils estiment qu'ils auront droit à 8000 esclaves par tête un peu genre ouais 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 ils croient ça avec ce niveau de pensée là c'est hallucinant ça c'est vexant c'est vexant mais c'est des voleurs c'est constamment des voleurs il y a quelques pointures aussi mais comme chez nous comme partout ils marchent plutôt très bien en réseau et ils sont trois tous les bons postes tous les etc etc ce qu'on ne sait pas faire nous ou ce qui nous empêche de faire plutôt ouais là peut-être qu'on est à la bourre au niveau stratégie bon ce n'est pas le sujet c'est tout aussi illégal que cela puisse paraître mais oui mais c'est pour ça c'est pour ça qu'ils ont pris le contrôle de la justice aussi comme chez nous grâce à Valls entre autres non parce que la FM elle est branchée funky depuis longtemps le congrès américain continue de financer le programme individuel ciblé à Access Special Special Access Program you know non reconnu non à knowledge Special Access Program dont parle Stéphane Gria oui je sais il a fricoté avec Rockefeller ou avec oui je crois que c'est Rockefeller Stéphane Gria c'est un passionné d'ufologie qui défend l'idée que on devrait avoir accès aux énergies libres d'une part et qu'il y a des groupes hors contrôle qui disposent des technologies avancées rétro-ingénierées ingénierées de Piroswell entre autres j'arrive pas à me remettre la côte c'est peut-être enflammé tu me diras non parce que voilà en se bougeant comme ça des fois on trouve l'endroit où il y a un blocage et si vous continuez dans le mouvement si ça tire arrêtez et si ça bloque comme ça c'est plus intéressant quand ça bloque peut-être qu'en décalant un peu ou en changeant la respiration tac vous passez le blocage et que vous remettez la colonne droite ou l'articulation vertébro-costale là où elle devrait être et ça soulage votre douleur que vous avez sur la cage thoracique en cas de ce que j'ai là mais des fois ça foire et là vous êtes encore plus mal qu'avant j'arrive à en rire c'est une horreur quand ça vous arrive parce que là vous en voulez un peu ça allait mieux avant c'est pour ça que tant qu'on ne maîtrise pas bien la chose il vaut mieux éviter de le faire mais des fois inconsciemment voilà de toute façon quand vous allez voir un ostéo c'est ça qu'il fait il vous donne une information au corps qui lui finit par l'appliquer quand il faut mais pas forcément tout de suite alors voilà il faut avoir un bon ostéo sous la main ce qui n'est pas le cas tout le temps et puis c'est rarement gratuit mais bon sans la santé vous ne faites plus rien du tout donc des fois même si des fois vous ne mangez pas pendant une semaine mais au moins vous allez mieux donc le congrès continue de financer le programme individuel ciblé accès spécial non reconnu en vertu duquel la force spatiale américaine et la CIA mènent de telles invasions scandaleusement inconstitutionnelles de la vie privée sans poser de questions les agences investies de l'obligation d'enquêter et de poursuivre ces crimes fédéraux collaborent et protègent les criminels du gouvernement devenir moi j'ai des idées mais regardez d'un autre côté même si je ne les dis pas ils le savent pourquoi je m'empêcherai de les dire parce que là ça devient légalement répréhensible n'oubliez pas tout ce qui passe par internet pourra et sera retenu contre vous donc j'ai déjà carton plein je crois Queen Queen il est tellement profond dans le programme que je n'ai plus rien à foutre c'est pas très drôle là on est en pleine impuissance c'est très frustrant je vais faire intervenir un pote s'asquatch et sa copine ouais non c'est sa soeur puisque c'est ma copine en tout bien tout honneur c'est copine allons allons pour qu'elle m'apprenne à devenir transdimensionnel à me dématérialiser si là je disparais à l'écran hein qu'est-ce que vous en pensez ah ah c'est intéressant ça il faut que je me concentre bah voilà j'y arrive pas donc je fais un gag bon ah c'est malo bon on va continuer ah j'ai 15 ans jusqu'à l'arrêter face à une technologie aussi puissante donc là on l'a lu ça d'autres ont choisi de riposter ouais ça on l'a pas fait encore la première étape pour vaincre les criminels est de prendre un jour une heure une minute à la fois se morfondre sur le passé est un exercice futile observer ce qui ne s'est pas passé est une perte de temps oui avoir des remords sur les choses que vous n'avez pas faites est complètement inutile des remords ou des regrets regretter de ne pas avoir fait des choses aussi pensez-y juste d'une manière à les faire la prochaine fois que ça se reproduit si vous pouvez les faire si vous n'avez pas pu la première fois il est possible que ça puisse passer mieux la deuxième si on peut dire éviter le chouchen une façon de contrôler leur surveillance illégale de vos données biologiques est de les corrompre un moyen facile de le faire est à travers une unité de dizaines je n'ai pas compris ah c'est une mauvaise traduction on peut en trouver en ligne au prix de 20 dollars ah ben c'est le nom d'un appareil électronique a priori a priori pardon les pulsations électriques de l'unité dizaine interfèrent avec l'intégrité des données transmises les criminels détestent vraiment cet appareil et le pirate lorsque vous l'utilisez en public ce qui provoque des secousses soudaines et douloureuses ouais il vous attaque quoi il vous envoie une rafale non ça c'est pas eux ça c'est moi qui ai les côtes en frappe ouais au niveau du coeur plus ou moins c'est par là le coeur je crois pas parce qu'on le voit qu'il bat là dessous il est pas si gros aussi ouais peut-être pardon une autre façon de corrompre les données biométriques qu'il récolte il également sans votre consentement est d'utiliser un stylo masseur électrique sur les zones ou sur lesquelles vous savez avoir des implants l'impulsion électrique sert également à perturber le dispositif et les données transmises ne serait-ce que pour un petit moment et lorsque vous êtes ciblé et que vous êtes en pleine douleur ça soulage je suis bonheur encore puisque j'y pense je vais vous le dire peut-être qu'une petite carapace de plaques d'aimant néodynium attention il faut les placer correctement la magnétothérapie il faut pas se tromper non plus il y a deux pôles c'est pas pour rien n'oubliez pas univers électrique cellules électriques bon voltage amener des électrons dans votre corps c'est peut-être une bonne idée mais il faut être sûr que ça vous amène des électrons enfin bon c'est un peu un métier et là je suis pas pro je peux pas vous donner mais c'est peut-être des pistes à suivre des pistes de recherche des pistes à explorer non seulement la tenue en mu métal mais en plus peut-être des petites plaques si vous savez où vous avez des implants alors pour savoir où vous avez un implant il y a un moyen j'avais vu un article dernièrement c'est un haut-parleur vous savez on appelle ça un haut-parleur non je sais pas comment je me méfie parce que quand le son est fort mais alors c'est terrible voilà oh oh quand vous le passez sur un implant ça bip le bip change vous pouvez faire ça aussi avec un vieux téléphone portable c'est marrant ça marche pas là ah voilà ça c'est truc de flic là d'accord et de l'autre côté si on le fait pas là ça marche mais ça marche tellement que ça le fait tout le temps le bruit donc je vais vous péter les oreilles là attention je crois qu'il est là si j'en ai un là j'ai un truc je comprends pas voilà c'est un peu fort voilà vous voyez est-ce que je suis à l'écran ça marche partout attention c'est ça le problème c'est que ça marche partout avec celui-là en tout cas mais ça marche différemment quand vous passez sur l'implant oui ça marche partout donc je baisse encore le son voilà c'est audible ça va je suis pas obligé en plus de l'envoyer dans le micro oui c'est vrai j'ai peut-être pas un implant mais c'est bizarre j'ai un truc j'ai jamais su ce que c'était oui ma foi ça marche pas bien et là derrière vous êtes repéré voilà bon ça coûte combien ça je sais plus combien je l'ai payé 15 euros je crois et ma foi j'ai pas réussi à m'en servir pour trouver mon implant si j'en ai un sinon il y avait des vieux téléphones c'était pas les derniers là c'était ça existe la marque Olympus ils étaient très compacts et je crois qu'ils s'ouvraient en translation c'est il y a longtemps là on est en 99 à peu près et voilà ce genre mais peut-être qu'avec les iPhones qui arrivent à trouver les adresses Mac qui sont pas non plus les derniers où il faut trouver l'application qui permet de le faire je suis désolé je suis nul dans ces technologies j'en ai pas j'en veux pas mais ça pourrait être utile à l'occasion tout le monde n'a pas besoin d'en avoir un un peut se dire pour la communauté et le truc là pour l'instant à quoi il me sert rien du tout à part faire le con à la fenêtre à l'occasion quand je suis de bonne humeur et que l'ambiance est sympathique ce qui n'est plus le cas donc je ne sais pas bien tout ce qui crée des interférences avec les signaux émis par l'implant ruinera leur collecte de données il utilise personnellement l'auteur de l'article un appareil qui crée un champ électrique qui fait du bruit un bruit qui perturbe la transmission des données et interfère avec les fréquences RNM cela perturbe quelque peu la manipulation émotionnelle et du sommeil perpétré par RNM ça veut dire quoi ça ? parce qu'il manipule votre sommeil ne donnez pas librement vos données biométriques utilisez n'importe quelle méthode que vous préférez pour corrompre cette diffusion d'informations autant que vous pouvez ce faisant profitez de la satisfaction qui vient de savoir que pour ce jour ceux qui profitent de votre ciblage n'étaient pas en mesure de connaître chaque étape ou chaque mouvement que vous avez fait restez forts nous allons surmonter le problème et gagner on va vaincre en clair ouais donc c'est le docteur Lenbers B-E-R enfin B-E-R c'est sur Rumble essentiellement le docteur là donc on était sur Targeted Justice Newsletter c'est un éditorial qui a été écrit par l'avocate Anna Toledo hein quand même minoria mais oui vous voyez il y a des gens normaux c'est pas un avocat c'est une procureure la procureure de la république qui protège le peuple bah c'est aux Etats-Unis bah en France je sais pas il y en a peut-être encore je sais pas il y en a peut-être encore la fille d'un milliardaire qui serait procureur peut se permettre d'avoir tout le service technique et le personnel adéquat pour la protéger et donc elle peut se permettre d'entreprendre des démarches à mon avis qui vont mettre en péril la survie de ces actions néfastes et criminels envers le peuple pour en revenir un vieux sujet vous voyez bien qu'il n'y a pas de mécènes millionnaires de notre côté il n'y a pas de chapeau blanc il n'y a pas de programme spatial secret génial patronné par les Etats-Unis qui tiennent et qu'est-ce que fout Elena D ainsi que d'autres à aduler cette situation dans laquelle ils sont où tout va bien parce qu'ils seraient protégés mais est-ce que je pense qu'ils sont ils sont sincères peut-être Elena elle l'a dit à Miles Johnston qu'elle avait tiré son bouquin un des bouquins sur les races extraterrestres locales de la RB Alien Russian Book of Aliens Alien Russian Book oui c'est ce bouquin dont parlait Medvedev en disant quand vous arrivez au poste on vous donne deux choses la valise la valise nucléaire et ce bouquin qui est mis à jour régulièrement en fonction des rencontres et des travaux et des missions entreprises par des men in black d'Etat officiel qui explique tout quel genre d'espèce depuis quand sympa pas sympa et à une époque il y en avait au moins 85 d'ailleurs le tome 2 va sortir enfin prend son temps Dante Dante Santore quelqu'un d'assez spécial très spécial même bizarre n'allez pas forcément voir toutes ces vidéos c'est un peu chelou je trouve ça chelou c'est pas libérateur et je n'oublie pas Wes Penray qui avait dit si vous voulez pas souffrir de la situation évitez d'y rentrer avec tout ce qu'on sait aujourd'hui il faut que je rajoute un truc évitez d'y rentrer mais tout de même il faut se protéger il faut avoir une attitude il faut pratiquer des exercices d'évolution spirituelle à 10 milliards d'années-lumière de ce qui est donné comme consigne par les bouquins religieux dans les bouquins religieux c'est comme d'habitude il y a une partie de vrai et une partie pas bien du tout du tout du tout on vous vend le tout c'est crédible parce qu'il y a la partie de bien qui paraît réaliste et effectivement elle l'est par contre le reste c'est catastrophique ça vous affilie ça vous limite ça vous soumet voilà pourquoi je n'apprécie pas je n'apprécie pas du tout et que je tente de faire lire Mauro Biglino à tous ceux qui sont de notre côté mais restent bloqués par toutes ces chaînes mentales qui n'ont pas lieu d'être il y a 25 000 ans l'homme vivait libre enfin les dates on s'en fout un peu mais disons à une époque il vivait libre par la suite il s'est fait hacker par des entités par la suite il y a d'autres entités qui nous ont libérés de ces affreux-là mais qui ont pris le pouvoir à leur place je veux être calife à la place du calife et là on se rappelle de ce qu'on a tiré comme conclusion de ce que nous disait Metallic Man l'ancien empire remplacé par le domaine lui il est tout content d'être dans le domaine sans se rendre compte qu'il a la même situation qu'il est nabalane voilà il est sous un plan constant et de temps en temps lui il peut communiquer mais en général non pas ce qu'il disait il a commencé à faire payer ses informations et tout il fallait passer par les trucs j'ai vraiment lâché l'affaire de loin déjà qu'en plus je le critiquais depuis un moment déjà et c'est quand même bizarre il n'était plus censé être employé mais néanmoins il restait les yeux et les oreilles du MJ-12 grâce à ses implantations diverses implantations dont j'ai vu une représentation manipulée par des politiques de Deep State dans un film appelé le candidat Manchou le Manchourian candidate pas la version 1950 parce qu'il y en a une en 1950 à peu près qu'est-ce qu'on est naïfs depuis longtemps la version moderne qui doit dater de je ne sais plus aucune idée 90 1990 2010 aucune idée entre les deux comme acteur il y a le mec qui joue Hitler dans un film le plus récent où il est là il prend ses lunettes il tremble à un moment donné ah ben oui la scène qui est reprise et reprise et reprise avec d'autres textes Hitler est dans son QG en train d'engueuler d'apprendre des mauvaises nouvelles il commence à engueuler tout le monde il y a plein de versions sketch en vidéo de cette situation avec d'autres à chaque fois il change les paroles ah 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 elle est pas mal ah 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 bon ben l'acteur qui joue là il jouait aussi dans les ailes les ailes du désir il me semble il me semble bon ben là c'est un scientifique qui aide une des personnes qui se sent avoir été violée durant sa période militaire à découvrir et à à visionner au microscope un implant que le gars s'est enlevé et qui montre une configuration hallucinante de modernité sur un implant assez minuscule comme un grain de riz quand on sait aujourd'hui qu'ils arrivent à en créer des biens plus minuscules puisque c'est quasiment le matos qu'on observe ah ben tiens c'est là qu'on l'observe et là on va faire un tour oui oui parce qu'on va pas faire que ça aujourd'hui vous croyez quoi ça c'est sur Bitschut et c'est les micropuces dans les tests nasaux là ça vient du substack d'un gars qui s'appelle Micronaut et regardez ce qu'il a trouvé non mais vous voyez ça voilà tous les tests nasaux ou pas vous implantent des trucs comme ça donc quand c'est nasal et que c'est tout près de la lame criblée c'est un peu plus pire que si c'était juste dans la joue mais bon on sait que ça se déplace on sait que ça donne peut-être l'information au reste du graphène disséminé dans votre corps de se configurer selon cette forme là on peut lire la vidéo c'est vrai qu'on peut lire la vidéo tout ce qui ressemble à des trucs rectangulaires ne paraît pas normal et il ressemble plutôt à une micropuces et ça là semble prête à faire quelque chose c'est effectivement des sphères de nanolipides englobant du matériel il y a quelqu'un qui compare ce matos là aussi avec son développement parce que ça se développe de manière rapide et assez hallucinante au développement des champignons or il faut savoir que les études sur les champignons sont très flou ils nous disent c'est très flou ils ne savent même pas si c'est de la faune ou de la flore c'est la version officielle académique que m'avait transmise un pote qui faisait ces études là il y a quelques années mais bon vous voyez ça reste flou ils ne savent pas les infos ne passent pas jusqu'au public John D Elisabeth Ier gatekeeper de toutes les informations provenant de tous les laboratoires de recherche tous les ateliers de recherche de toutes les universités et à l'époque c'était aussi les ateliers d'alchimie tout passait par chez elle et tout ça s'est secondé par les archons on a le langage énochien là derrière avec John D qui s'est fait télécharger à grande douleur en 20 minutes le langage d'énoch qui est un langage incroyable où chacun dessine il y a 8 significations possibles suivant la position qu'il a il faut regarder là les vidéos de Dan Winter et son pote qui est mort aujourd'hui mais qui avait racheté la maison de John D il me semble je ne me rappelle jamais tout de suite je ne me rappelle pas verdrin verdrin je ne sais pas bon c'est puissant c'est profond c'est important c'est c'est la jonction entre notre monde et le leur c'est important les énochians le langage énochien et le langage des anges qui ne sont pas vraiment que des anges on va dire d'accord il faudrait que je le trouve là on va le chercher je devais la traduire en plus ces vidéos là je devais les traduire je vous avais dit que j'allais le faire il y en a plusieurs là mais je me rappelle il y a la box saga il y a ça il y en a d'autres encore je me rappelle je dois vous les faire c'est des vidéos qui vont être longues longues et puis elles sont touffues c'est du matos et puis on a la limite avec les informations à la Timrifat qui était quand même un mage noir avec ses lieux au service des Illuminati et c'est assez glauque il faut il faut il faut un certain niveau pour observer sans absorber il faut je ne peux pas vous enseigner tout ça moi un parce que je ne maîtrise pas du tout enfin je ne maîtrise pas allez et de deux parce que c'est malsain et de trois parce que je ne sais pas si vous avez le niveau je ne pense pas que vous ayez le niveau je pense que les gens qui ont le niveau là-dessus ne viennent plus sur ma chaîne ils se sont peut-être passés un moment puis après ils se sont concentrés là-dessus et puis ils y sont alors risques et périls moi je ne peux pas je ne peux pas vous proposer ça avec légèreté il y a une responsabilité là derrière mais je tiens à ce que vous sachiez que ça existe et qu'il y a des gens qui le pratiquent ça je peux je dois parce que c'est ça qui fait qu'on croit ce qu'on croit et qu'on comprend ce qu'ils font je pense d'ailleurs avec la gueule que j'ai là j'ai une gueule d'alchimiste c'est bien clair je fais des collections de fioles de cailloux de trucs de plantes d'essence d'huile essentielle tous les cristaux tous les métaux ça vient d'où ça vous croyez parce que je ne suis pas vraiment un collectionneur sinon ouais ils n'auront pas du tout d'ailleurs j'ai des trucs je ne m'en sers pas je ne les regarde pas ça pourrait toujours servir genre mais je ne suis pas je ne suis pas dans la passion dangereuse oh oui John D il a très mal fini son pote Kelly très mal fini il y a tout ça et puis même je n'ai pas du tout envie d'avoir l'état d'esprit de Tim Rifat il est comme il est c'est ça c'est tout je n'ai rien à en dire je n'ai aucun jugement par contre ça existe voilà lui-même fait des vidéos donc on peut parler de ses vidéos mais attention n'oubliez pas c'est un chef vampire quoi vous pensiez de lui il va s'en servir donc restez neutre observer sans absorber voilà pourquoi on ne rigole pas avec ces trucs là en fait c'est 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 important je suis sérieux coulant l'aile ou pas coulant l'aile non là là je suis redescendu coulant l'aile on ne déconne pas avec ces trucs là et comme on travaille plutôt du côté lumineux il faut juste savoir que ça existe pour nous et comme je n'entreprends pas une mission éducatrice de ces sciences là à ce niveau là voilà voilà pourquoi je vous dis ça tel que je vous le dis on sait que ça existe on sait qu'il s'en sert ça nous explique des choses on fera d'autres d'autres travaux sur la la bio-géométrie et ah ben ça aussi je devais le faire oh là 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 à une époque je faisais presque une vidéo par jour mais bon je dois tout faire ici je suis même pas payé pour faire ça je remercie encore les gens qui me font quelques dons mais ils sont très 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 peu nombreux c'est un pour mille je comprends pourquoi il faut arriver à 400 000 abonnés ou un million d'abonnés pour commencer à vouloir aller à Dubaï ah ben oui il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'hallucination là mais moi je ne veux pas aller à Dubaï je suis très bien ici quand la terre elle va faire pioup pioup c'est nous qui sommes ici en France niveau tropical sympathique pas trop glauque par contre on va se faire un petit peu nettoyer par une vague ou deux dans un sens c'est dans l'autre après donc apprenez à nager c'est de l'amour c'est de l'amour trouver un insubmersible trouver un moyen de laisser passer les vagues on va passer entre les gouttes et les vagues et d'en ressortir bien il y a des vidéos dans lesquelles ils disent que les méchants de notre monde là c'est pas la première fois qu'il y a des rosettes sur terre et à chaque fois ils s'enfouissent ils ressortent des années après en se faisant passer pour des dieux ou des surhumains oui parce que quand vous avez pris un flash solaire si vous avez survécu ça vous a fait un reset cérébral je suis presque sûr vous êtes mal si une IRM vous met en état de ne pas être capable de signer un contrat pendant entre 20 minutes ou 2 heures ça dépend des gens ça dépend de leur constitution ça dépend de la densité des métaux lourds qu'ils ont dans le corps lourds ou pas lourds d'ailleurs ça dépend de leur conscience de leur manière de se protéger mentalement d'avoir pu créer la concentration de volonté qui fait qu'un yogi bien entraîné traversera une centrale nucléaire qui fuit dans tous les sens avec beaucoup plus de sécurité qu'un civil enfin un civil qu'un kidam qui ne pratique pas ça le champ magnétique de chacun varie en fonction justement de son niveau spirituel réel rien à voir avec les bouquins mais enfin 2000 ans de religion vous avez vu l'état de la planète c'est de pire en pire en pire plus ça va mal plus les gens prient et plus ça s'aggrave bravo bravo joli coup oh oui mais la vierge oh oui mais d'après le farsight si vous vous comportez comme des demandeurs on vous gère si vous vous comportez comme des égaux E-G-A-U-X ça sera différent c'est différent et les gentils itis ils ne veulent pas qu'on les considère comme des dieux mais c'est insupportable je les comprends c'est pas insupportable c'est c'est très mauvais pour eux aussi c'est très mauvais pour ceux qui le font il ne faut pas supplier il faut demander et si ça ne vient pas ça ne vient pas tant pis on s'en fout d'ailleurs aidez-vous vous-même et peut-être le ciel vous aidera par la suite et ce n'est pas le ciel décrit dans les bouquins laissez tomber ces bouquins maintenant on a plein d'autres cosmologies qui existent pour bâtir d'autres structures qui nous aident à imaginer quelque part ce paysage cette faune à mon avis mon avis oui oui c'est le même tabac hier et je brûle toujours aussi mal sinon il n'est pas mauvais heureusement sinon j'aurais changé qui nous dit il y a tout le même matos en fait qu'on a compris on ne va pas tous se les faire mais c'est ça et il y a j'ai une autre info là qui va déchirer tous ceux qui vivent oh ah ok c'est lui là les chemtrails créent des situations dans laquelle dans lesquelles l'herbe des prés des champs la bouffe des vaches l'herbe pense qu'on arrive en hiver et donc le cycle de l'herbe on s'en trouve changé donc en clair ils ont fauché une fois et elle ne revient pas alors qu'on est au début de l'été et que normalement on fait 3, 4, 5 moissons tous les 3 semaines on peut tailler ben là non tailler une fois et puis ça ne revient pas vraiment ça revient de moins en moins et de moins en moins et on n'est même pas encore au jour le plus long on est le 18 juin 2024 et il est 16h03 et je pense que ça fait assez longtemps là que je discute je voulais vous montrer encore d'autres trucs mais après ça va être trop long et je risque d'être encore beaucoup moins sérieux et de dénigrer la vidéo enfin les informations que je vous amène dans la vidéo donc on va arrêter là ah j'en ai une là au moins là mais elle fait la passion et la folie pour l'intelligence artificielle au fur et à mesure qu'elle montre ses 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 déficiences ses défaillances et à la Silicon Valley en fait ce qui se passe c'est qu'en plus les gens sont obligés d'investir de plus en plus cher dans des systèmes dont on ne connaît le résultat que dans les films de science-fiction dont on n'a pas vraiment vraiment le résultat par contre j'avais une vidéo que je n'ai pas retrouvée mais qui existe là elle est sur bitchute elle est sur bitchute c'est ça il me semble qu'elle est sur bitchute d'un robot qui coûtait 150 000 dollars il y a quelque temps et qui maintenant coûte 16 000 ah bah écoutez s'il tombe à 160 dollars je m'en achète un un pour faire le ménage là c'est lui regardez moi ça vous allez halluciner vous allez halluciner c'est comme d'habitude mais de mieux en mieux et surtout on est à 25 de l'écure donc ses capacités sont supérieures à d'habitude c'est révolutionnaire ça ressemble un petit peu à celui-là qu'on connait maintenant qui est très souple qui peut tourner sur lui-même enfin eux ils ne sont pas bloqués par des viscères donc ils tournent ils changent ils peuvent faire il n'y a pas besoin de marche arrière pour une marche arrière il se tombe sur lui-même et il part dans l'autre sens dans tous les sens les articulations nous on a trois degrés de liberté pour certaines articulations pas toutes d'ailleurs voire plus mais d'autres il n'y en a que deux des axes de liberté on va dire de mouvement vous voyez hauteur et comme ça et rien que faire ça déjà c'est bien mais alors oui oui je devrais changer de bras ah mais je ne peux pas non mais ça va de mes embêtements bon allez on continue voilà regardez ce qu'il fait quoi vous voyez le film iRobot avec je ne sais plus qui le chelou quand même le gars en plus ben encore mieux quoi à peu près 16 000 dollars 16 000 dollars ah non mais là 16 000 dollars c'est moins cher qu'une voiture je l'attelle à ma boîte il m'amène n'importe où en courant remarquez que je ne connais pas à quoi il marche c'est quoi son énergie c'est quoi sa source d'énergie c'est une batterie et bien pour 16 000 dollars vous avez un truc qui fonctionne tout seul incroyablement qui est peut-être a priori programmé ou qui se débrouille tout seul parce qu'il y a une certaine intelligence artificielle dedans puisqu'il se débrouille tout seul vous lui tapez dessus il tient le choc il ne tombe pas et s'il tombe vous avez vu comme il se relève facilement donc moi je lui mets une calèche derrière et oh on va à la mer plaisir donc il peut se déplacer se mouvoir de manière que l'homme ne peut pas donc il peut donc il a un design plus compact et des mouvements plus efficaces bon lui il dit je ne pense pas qu'on ait imaginé que ça arrive aussitôt mais surtout 16 000 dollars au lieu de 150 000 alors nous on est là au BAD mais du con millionnaire qui se la joue je vais niquer la planète il va s'en acheter 450 et il va ravager la contrée non vous ne croyez pas alors moi qui viens de vous dire l'intelligence artificielle qui défaille qui défaille oui le système économique basé sur je ne sais quoi il doit y avoir l'arnaque quand même autour de la Silicon Valley qui fait que les gens sont obligés d'investir pour garder le cap de compétitivité par rapport aux autres et ci et ça ils investissent de plus en plus cher dans des trucs qui ne sont même pas confirmés marchés à donf il y a que la science-fiction filmée pour l'instant pour nous touristes civils qui permet d'imaginer ce qu'ils font mais dans la réalité ce n'est pas le cas encore j'ai autre chose à vous montrer avant de en finant là-dessus j'ai des voisins qui m'ont offert un petit sac de cerises qu'ils ont acheté entre Béziers et ici comme je dis que je n'avais pas goûté de cerises encore cette année il y a eu depuis quelques années d'ailleurs mon gamin en fuit un bout 9 euros le kilo je peux vous dire que je vais les planter les noyaux 9 euros le kilo 9 fois 6,54 il n'y a pas si longtemps on les achetait 3 euros le kilo ça dépend de la période de la saison 3 francs le kilo 3 francs quand on les achetait à 3 francs le kilo je gagnais 9000 francs par mois en tant que kiné à l'auto ce qui est peu dans le civil ils ont gagné jusqu'à 70 000 francs il faut prendre 20 patients à la fois une salle de rééducation plein de machines au bout d'un moment vous avez investi tout ça mais pépette à 2000 moi ce n'était pas mon but moi mon but c'était au chômage parce que tout le monde était guéri je suis un rêveur il semblerait donc je me contentais de ce salaire là où je me tapais jusqu'à 40 patients par jour des fois commencez tôt finissez tard bon 16 000 euros 16 000 dollars donc 15 000 euros hein c'est ça il me semble vous imaginez il se déplace à 3,3 mètres par seconde sans perdre l'équilibre 3 mètres par seconde ben quand t'es beau en une seconde tu fais 10 mètres t'arrives tu peux ouais oui c'est le 100 mètres en 10 secondes ça fait à peu près ça mais un vieux il met 3 minutes pour faire un mètre non je déconne un peu mais enfin bon lui il a 3,3 mètres par seconde puis s'il veut il porte combien en plus de charge donc il a battu le record précédent qui allait à 2 mètres par seconde donc ça c'est pas du CGI parce que vous avez pu voir des trucs incroyables avec du CGI qui vous fait croire que les robots ils sont aussi ils sont ça donc ça c'est le robot de Tesla d'Elon Musk il va beaucoup moins vite ah mais ils sont prêts à le vendre alors 3D LiDAR et caméra de profondeur LiDAR c'est un radar de profondeur et de pénétration il me semble c'est avec le LiDAR qu'ils ont réussi à trouver les pyramides cachées sous la calopée amazonienne ouais plein de pyramides ouais l'archéologie officielle académique allez boire un coup au lieu d'apprendre des trucs nuls et ah c'est pitoyable ils veulent en plus nous garder au Moyen-Âge par tous les moyens ces abrutis on n'a pas l'info et les infos qu'on a elles sont à moitié fausses restez calme respirer regardez quand tout va bien c'est le bruit de la mer maximum joint torque 120 Nm il a des mains beaucoup plus efficaces qu'avant avec des doigts 43 pièces 47 kg une hauteur d'1m27 6 volts plus 6 volts une force à 3 doigts efficace durée de batterie environ 2 heures voilà batterie et 2 heures et encore c'est de la batterie de NAS d'aujourd'hui ça quand j'étais petit non je n'étais pas si petit il y avait il y avait un bouquin qui s'appelait Rang Xerox il me semble il parlait d'un robot qui avait une pile atomique un petit peu d'ailleurs comme Terminator quand on y pense Rang Xerox mais on était en 1980 80 allez et ça parlait d'un monde d'après la bombe d'ailleurs il y avait aussi une autre bidet qui s'appelait après la bombe mais ouais ouais un monde très cosmopolite bizarre déjanté avec des androïdes animé par l'intelligence artificielle et des humains et des meurs très dévergondés globalement environnant absolument le monde dans lequel on pénètre c'est hallucinant quoi donc c'est quoi c'est encore comme les prévisions des Simpsons ou pas le gars qui écrivait c'est hallucinant mais il s'appelait Terminator le gars qui dessinait Rang Xerox il me semble non un nom en or à la fin je me demande si c'est pas Terminator Rang Xerox 2 je sais plus mais certains d'entre vous ont sûrement lu ça son petit gimmick c'était de de dire snork 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 mémoriel les capacités de ce robot d'apprendre des tâches au travers de la simulation et par la suite de les appliquer dans le monde réel en utilisant l'imitation et l'apprentissage renforcé ils peuvent vous avez vu alors là ils peuvent apprendre au robot à pratiquer des tâches et avancer donc il arrive à faire tous les mouvements qu'il veut et en plus ils perdent pas l'équilibre c'est très important parce que jusqu'à maintenant tout ça ça existait plus ou moins et pas aussi bien mais surtout c'était dix fois plus cher ce qui les rendait difficiles d'accès pour énormément de laboratoires et de diversité mais pas que vous vous rendez compte déjà sur les terrains de bataille et de conflit ils développent des drones dans tous les sens des tanks drones des drones volants des micro drones je vous ai parlé des petits insectes là il y avait un essaim dans le coin de la ville le gars il entend ça il y va il y en a un par terre il le ramasse c'est vraiment un insectoïde drone quoi allo 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 bon c'est pas vous que j'essaye de réveiller je sais pas qui j'essaie de réveiller d'ailleurs on se cotise les gars on se cotise on cotise hein vous voyez ce que je veux dire on a deux trois trucs à régler rapidement là parce que ça devient la folie furieuse là-haut ils se foutent de nous tu veux pas un président qui a 25 ans jamais travaillé ni rien d'ailleurs on peut se demander tellement il est propre là s'il est complètement normal euh bio ah la 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 moi je pense qu'il faut qu'on on exerce notre droit de riposte vis-à-vis de l'empoisonnement général mondial qui a eu lieu depuis 4 ans et même plus longtemps d'ailleurs les chemtrails ça remonte à 95 c'est le seul truc qu'on puisse faire en fait en étant sûr en essayant d'être sûr qu'ils prennent pas le contrôle de notre direction stratégique je suis sûr que c'est pas des idées qui 6 secondes auparavant étaient lisibles en moi ça mais en fait en fait j'ai jamais été aussi loin dans mon cheminement de pensée quand j'ai vu cette première vidéo enfin cette vidéo une première fois il n'y a pas très longtemps ce matin ou hier soir je crois que c'est ce matin il nous reste quelques heures pour réagir donc si j'y disparais gardez l'idée et vengez-moi s'il vous plaît voilà auparavant c'était 150 000 pour le Unitry H1 qui était donc disponible je pense sur Amazon ou je sais pas quoi via Paypal allô c'est maintenant c'est maintenant on a pas vu les voitures volantes jusqu'à maintenant mais au moins on a vu ça voilà évidemment avec ça qui arrive maintenant on va voir ouais oui c'est ça 16 000 dollars alors c'est 100 les taxes et le prix pour le transport il y a une garantie de 8 mois à un an ça dépend quoi il y a un contrôle manuel si tu veux ouais alors la batterie c'est 2 heures je pense qu'il va falloir prendre quelques batteries de rechange tout de suite avec une mise à jour intelligente OTA je sais pas ce que OTA veut dire mais ça travaille sur l'intelligence artificielle un développement secondaire qui n'existe pas dans le premier mais oui dans le second je sais pas ce que c'est non plus un développement secondaire mais vous vous rendez compte qu'est-ce que vous en pensez lorsque j'avais attaqué un pastis il fallait pas que je vous en parle tout de suite ou le plus vite on apprend ça le mieux c'est et j'aime pas cette histoire mais la survie l'intelligence la stratégie nous oblige on critiquait Poutine parce qu'il va aussi au nouvel ordre mondial via l'intelligence artificielle et tout ça mais il pouvait pas faire autrement on est bien d'accord que de toute manière ils sont un peu tous Shabbat Lubavitch ou pas il y a Bibi au milieu etc on est d'accord néanmoins il semblerait que la vie sociale et de famille de ce côté là-bas soit bien plus normale et respectable qu'elle ne l'est à San Francisco où les gens sont en train de jouer les zombies dans la rue entre deux prises de dope que les frontières se vont envahir et que le président se demande s'il a chie dans ses frocs ou s'il se tape une glace au chocolat ou les deux en même temps il faut pas qu'ils se trompent quand même allô tu es ici moi oui encore voté il paraît que Van der Leyen elle est prolongée d'accord bien sûr mais oui pourquoi pas ben évidemment qu'est-ce que tu veux y faire tu as pas changé le monde 16 000 dollars on serait 16 000 chez les pamonautes 1 dollar chacun et on en a oh ben on se réunit on dit quel est le truc le plus urgent à faire là on se réunit ben peut-être pour ça il en faudrait 2 allez 2 dollars chacun il en faudrait peut-être 10 allez 10 euros chacun non là ça vous donne pas envie de fumer des pétards ça vous donne envie d'être très lucide et de tout savoir immédiatement et d'être en accord avec les autres sur la planète qui sont de notre côté et puisque personne ne veut faire Pizzaguet Nuremberg anticorps CIDJ on le fait oh il y a déjà intelligence artificielle en train de massacrer des civils sur Gaza et pas que sur Gaza à mon avis il y a déjà on est à la bourre c'est maintenant je suis pas un chef de guerre je veux bien être conseillé pour quelques optiques de développement civilisationnel et autres dans la mesure où je où je vaux le coup où mon savoir vaut le coup mais je pense que je suis dépassé aussi je suis le liftier dans l'ascenseur qui vous dit petite culotte quatrième étage c'est peut-être pas petite culotte mais bon vous voyez ce que je veux dire rien du tout comme d'habitude bon donc je vais pas durer 4 heures pour la mettre en ligne sinon je perds tout le temps qu'on a gagné déjà que cette vidéo elle doit être pas de ce matin à mon avis on est déjà à la bourre les gars mais vous croyez que MBS il en a pas déjà combien acheté là et pas que lui pas que lui je sais pas vous me direz ce qu'on en pensez de toute façon on a un peu et voilà à ce bas prix on va avoir beaucoup plus de gens à en acquérir bon il y en a qui font 35 kilos mais c'est bon oui alors après à côté de ça toutes les autres vidéos j'en ai plus rien à ficher et là il y a des saloperies encore satanico magico babyloniennes et tout ça et eux aussi ils en ont plein à mon avis si j'étais eux je sais ce que j'aurais fait ne serait-ce que pour me protéger contre les rétorsions officielles de la justice vis-à-vis de mes actes criminels puisque je viens d'empoisonner toute la planète pendant 4 ans et en fait beaucoup plus non mais quoi qu'il en soit ça va pas se passer dans la douceur là ce qui arrive ça va pas se passer dans la douceur et nous on se fait massacrer je vous rappelle le rivotril je vous rappelle l'euthanasie des vieux contre leur gré en se moquant de leur famille en nous mentant est-ce que est-ce que j'ai besoin de vous ulcérer un peu plus non c'est pas mon but non c'est pas mon but des fois c'est un peu nécessaire quand même mais c'est pas mon but je veux pas ça je veux pas vous y le serrez du tout j'ai l'impression que on finira pas la journée du coup allez je mets ça en ligne on passe entre les gouttes et le tsunami c'est ça à plus j'espère j'ai un peu des doutes là tout de suite je pense pas que ce soit du CGI ce qu'on vient de voir vérifiez ceux qui sont pointus en surf et en intelligence artificielle et en tout ça vérifiez-moi ça vite fait s'il vous plaît oui je sais qu'il y a des pointures parmi les pas mon autres qu'est-ce qu'il disait l'autre avant I'll be back il disait un truc comme ça non après il a dit I'll be back on verra allez je vous la mets vite fait en ligne s'il n'y a pas toutes les sources elles arrivent après mais ce qui compte c'est que ce soit vite en ligne au plaisir merci 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 merci